Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, Afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Quand on a une Eucharistie pour la prédication de l'Omélie, la plupart du temps, on base notre serment sur la Sainte Écriture. Aujourd'hui, je veux juste relever quelques notes de la Sainte Écriture, mais aussi, souvent, on peut incorporer des éléments de la liturgie. Donc, aujourd'hui, je veux attirer notre attention sur la préface qui va être priée, qui va être lue, parce que souvent, même moi qui la lis, peut-être que je n'y porte pas autant d'attention que je devrais. Donc, c'est des mots qui sont souvent similaires, le départ. Mais avant de plonger dans ça, en parlant de plongée, un des mots qui m'a réjoui aujourd'hui, c'est le psaume. Et on a dit « Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. » Et donc, aujourd'hui, on célèbre la dédicace de la basilique du Latran. Et donc, comme je l'ai noté un peu dans l'introduction, ça peut paraître parfois un peu bizarre qu'on célèbre un édifice. Et l'édifice est important parce que c'est là qu'on reçoit notre nourriture pour être envoyé ensuite en chemin, pour aller sur les voies de communication, pour essayer de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, quand on a entendu dans ce psaume « Le fleuve », je pense qu'on peut se rappeler que le fleuve Saint-Laurent et tous les canaux rattachés ont été très importants dans la façon de communiquer la foi. C'était une des autoroutes du temps. C'était la voie de communication pour tous les missionnaires et pour pouvoir développer une culture, une culture de vie, comme on l'a entendu dans la première lecture. Et donc, dans la première lecture, on a entendu parler de cette eau qui descendait et cette eau qui faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de fruits et des nouveaux fruits. Donc, demandons au Seigneur de nous aider aussi à porter des fruits nouveaux, comme les missionnaires d'antan l'avaient fait. Maintenant, c'est nous qui sommes appelés à être les missionnaires. Et ça ne veut pas dire qu'on a tous besoin d'avoir un de nos loisirs de faire du canot ou du kayak, mais ce n'est pas seulement un loisir, ça devrait être une de nos obligations, une de nos responsabilités de demander au Seigneur de nous donner le courage, comme les premiers martyrs, entre autres, mais aussi la sagesse de comment porter la bonne nouvelle. On peut demander d'une façon spéciale à la Sainte Vierge Marie de nous aider aussi, elle qui avait reçu le fruit de ses entrailles, Jésus. Nous allons recevoir Jésus dans quelques temps, et donc de partir avec elle pour proclamer le nom au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus. Et donc, ça c'est un des aspects que je voulais mentionner, le fleuve. Mais on a entendu aussi, quelquefois, et dans la première lecture, on a entendu parler du mot « maison ». Dans les premières lignes de notre lecture aujourd'hui, c'était mentionné presque à chaque ligne. Et puis, c'est aussi ce qu'on a entendu dans l'Évangile, donc la maison de mon Père. Et donc, maintenant, je veux faire le lien avec notre liturgie, qu'on va avoir un peu plus tard. Dans la préface, on va faire encore cet usage de ce mot, ce mot qui devrait nous animer dans notre marche, ici sur la terre, jusqu'à la maison de la Nouvelle-Jérusalem, la maison du Père. Et donc, dans la préface, une des paroles qu'on va dire, c'est « Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière. » Donc, quand on parle de ça, et puis ici, on a la chandelle rouge qui est allumée, ça veut dire qu'il y a la présence réelle du Seigneur qui veut se donner à nous. Et donc, c'est pour ça que la cathédrale est une maison de prière. Mais cette maison de prière aussi doit s'étendre. Et puis, les pierres qu'on a ici, à l'extérieur, ils ne peuvent pas vraiment se bouger. Donc, c'est nous, parfois on entend cette expression, on a besoin de se grouiller. Donc, on a besoin vraiment d'aller avec hâte, comme Maman Marie, pour essayer d'amener cette bonne nouvelle. Donc, comme c'est pierre vivante, il y avait une option de cette lecture-là aujourd'hui, mais on a choisi plutôt celle de l'eau, comme on l'avait dans le prion en Église. Et ensuite, juste pour faire d'autres commentaires sur la prière, sur la prière de la préface, on va continuer avec, « Afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous le temple de l'Esprit-Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. » Et donc, on doit être resplendissant, un peu comme le toit de notre cathédrale. Là, il y a un petit peu trop de nuages pour que ce soit super resplendissant. « Mais le soleil brille toujours sur nous, le Seigneur veut nous faire resplendissant comme temple de l'Esprit-Saint. » Alors, cette beauté, cette lumière, on doit demander au Seigneur de nous la donner pour que les autres, surtout ceux qui sont dans la plus grande obscurité, puissent voir la lumière du monde, qui est Jésus. Jésus dit « Je suis la lumière du monde », mais Jésus nous appelle aussi à être le sel de la terre. Je pense que le sel a été dispersé aujourd'hui sur les routes pour rendre sécuritaire notre marche. Et donc, c'est aussi une de nos fonctions d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et puis, la préface va se terminer avant de chanter le Saint-Saint-Saint. « De jour en jour, tu sanctifies l'Épouse du Christ. » L'Épouse du Christ, c'est l'Église. L'Épouse du Christ, c'est nous qui sommes appelés à pas seulement être épouse du Christ, mais aussi le corps du Christ. Vraiment un, les deux ne feront plus qu'un. Ensuite, on continue. « L'Église, dont les Églises, l'Église avec un « E » accent aiguë majuscule, dont les Églises, les édifices d'ici bas sont l'image. Jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, Mère que réjouit la multitude de ses enfants. » Alors, comme enfants, préparons-nous maintenant à nous approcher au banquet familial que le Seigneur veut, pour qu'on soit en communion avec Dieu et les uns avec les autres, et qu'ainsi, on puisse amener cette bonne nouvelle en dehors de l'Église, pour que plus de gens puissent croire que Jésus est le Seigneur. Amen.